Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 20 et 21 mai 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, un bon week-end de Pancôte, que vous avez bien profité pour ceux qui ont fait le pont et puis bon courage à ceux qui travaillaient ce vendredi. Allez, les énergies de ce samedi et de ce dimanche 20 et 21, alors il y a beaucoup trop, 20 et 21 mai 2023. Donc ça parle d'abondance, quand je vous dis il y en a beaucoup trop. Donc il y a quelque chose qui arrive en abondance vers nous pour ce week-end. Ok, 3 s'il vous plaît, 4, si c'est cadeau, nous on prend tous les cadeaux, on les prend, et bien on en aura exactement 7. C'est parfait, ce samedi nous serons accompagnés par Jupiter qui nous parle d'un peu de retard, de contre-temps. Et puis, il sera associé au chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre du féminin. C'est le chiffre... Il représente tout ce qui est union, association. La complémentarité, l'énergie ying, c'est l'énergie de la mère. La diplomatie de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Avec ce contre-temps, il y a comme l'idée peut-être de ne pas arriver d'être à l'écoute des autres. Peut-être qu'il n'est pas temps pour vous d'écouter les autres, mais peut-être que vous aurez envie de vous faire entendre. Et encore une fois, avec ce contre-temps, peut-être que vous aurez un peu de mal, nous aurons un peu de mal ce samedi à nous faire entendre. Dimanche, quant à lui, sera associé au soleil. Avec le soleil, ça parle de mise en lumière, ça parle de notre égo. Il sera associé au 21. Et le 21, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle du nous, nous parle de la famille, nous parle des enfants, nous parle de la construction. C'est une énergie très nourrissante, ça parle de liberté, ça parle aussi de se nourrir de tout ce qui est nourrissant, de tout ce que nous pouvons créer en termes de communication et de ce que nous pouvons créer avec les autres, autour des autres et de l'association. C'est ce qui sera mis en lumière ce dimanche. Donc, un peu de contre-temps samedi pour se faire entendre sur une situation. Et dimanche, on met en lumière, on met les projecteurs sur le nous avec les autres, comment on communique, comment on se développe avec les autres, comment on peut construire avec les autres. Voilà pour les énergies de ce samedi et de ce dimanche décryptées avec la numérologie et les planètes. Ici, nous avions la carte de la fatalité et je vous avais dit qu'en décryptant cette carte, on pourra dire à peu près ce qui arrive à nous en termes de rapidité, de ce qui nous bouleverse. Ceux qui ont vu les haut building, il y a quelque chose de l'ordre de la prise de hauteur, il y a quelque chose de l'ordre de la matérialité qui arrive vers vous. Si vous l'avez vu en feu, il est peut-être temps de sortir d'un bâtiment, de sortir d'un appartement, d'une maison, quelque chose qui vous enferme un peu. On vous dit quand même qu'il y a urgence à déménager. Si c'est les buildings où il n'y avait pas le feu, ça peut dire de prendre de la hauteur sur les situations. Ceux qui ont vu les pompiers, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre en vous. Faites-y très attention. Peut-être une énergie qui est moins punchy, peut-être moins de passion, peut-être moins d'engouement. Et pour moi, ça, c'est le poids des empreintes, de l'empreinte de tout ce que vous avez vécu jusque maintenant. Donc, il y a quand même une prise de hauteur à prendre sur les situations passées, de se dire qu'elles sont passées, qu'elles ne reviendront pas, afin de ne pas garder cette empreinte négative. Pour ceux qui ont vu le bonhomme qui est en feu, il y a comme l'idée, parce que regardez, il est dans l'air, il y a comme l'idée de se libérer. Et si vous regardez bien, regardez, il a des ailes. Il est temps, il y a le feu. C'est important de le faire maintenant, il est temps de se libérer. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de se trouver beaucoup plus léger. Il est temps d'aller vers soi. Pour ceux qui ont vu l'avion, là, regardez, il chute l'avion. Il y a comme l'idée qu'un mouvement, ce vers quoi vous vouliez aller, on vous dit, ce n'est pas bon pour vous. Et vous allez avoir des informations comme quoi ça n'aboutira pas. Mais c'est mieux. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Voilà, je pense qu'on a décrypté la carte de la rapidité, ce qui arrive rapidement vers nous, ou ce que nous devons faire, comment on doit agir pour faire un pas vers nous. C'est ce que ça veut aussi dire. Allez, on va regarder ensemble les énergies du Bélin. Pour ce samedi et ce dimanche, 20 et 21 mai 2023. Allez, on est parti. Ça nous parle d'une invitation. Ce week-end, on est invité. Quelqu'un nous invite. En tout cas, il y a une petite sortie. C'est peut-être nous qui invitons. En tout cas, on a envie de sortir, on a envie de voir du monde, ou en tout cas, on a envie de voir une personne en particulier, puisque nous allons voir cette personne. Ou alors, c'est un groupe de personnes, ça marche aussi. Ce rendez-vous, en lui-même, on nous dit qu'il y aurait de l'instabilité. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas se passer exactement comme vous le souhaitez dans cet entretien, dans ce rendez-vous. Peut-être que vous avez décidé d'être en famille, ça vous rend instable, parce que vous savez toujours qu'il y a le tonton machin, qui fait toujours des petites remarques, ou on a maman qui n'a jamais de bonne humeur, ou on a tata machin, ou on a une soeur qui est... Bref. Il y a une petite contrariété quant à un rendez-vous, qu'il soit familial, ou amical, ou peu importe, il y a une sortie de prévu, ça vous rend instable, ça vous met un petit peu de pression. Mais on vous dit qu'il est bon d'en discuter. Il est peut-être bon de discuter avec cette personne, ou ces personnes, de la pression que ça peut vous mettre, cette sortie. Et là, il y a une transformation. C'est comme si, à partir du moment où on parle sur une situation, elle se transforme, et elle nous remet à notre juste place. Il y a comme l'idée d'une discussion qui doit aboutir, mais vous avez vu, samedi, il y a un peu de retard et de contretemps sur cette discussion. Elle va être mise à l'ordre du jour samedi, ça ne va pas être facile, ou en tout cas dimanche, on s'exprime. Mais même si les énergies ne nous y aident pas avec le retard et le contretemps de Saturne, il est bon d'en parler. En tout cas, là, c'est libérateur, parce que ça nous repositionne à notre juste place. Ça nous réaligne. C'est une réelle réussite. Si vous avez des messages à passer, samedi ou dimanche, passez-le. Vraiment, même si ça vous prend beaucoup d'énergie, même si c'est difficile pour vous, parce que vous avez du mal à vous exprimer, vous n'avez pas comment le dire. Dites-vous qu'en tout cas, les énergies vous y aident, puisque ça nous dit que ça sera une réussite. Donc, les choses seront bien comprises. Et ça nous permet de nous libérer, ou ça nous permet de prendre la route. Peut-être que vous allez parler avec des personnes et vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, elles sont très fermées. Et vous savez quoi ? Vous avez bien raison. Je ferai exactement comme ça. Si ça doit arriver ce week-end, que je communique avec des personnes sur mon ressenti, sur ce que je veux, ou sur des angoisses, ou de l'instabilité que je ressens, et que je sens que les personnes ne sont pas réceptives, je prends la route. Je me casse. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, 20 et 21 mai 2023 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, 20 et 21 mai 2023 ? Ça réfléchit, c'est bien. Ça veut dire qu'on a le champ des possibles. Il y a beaucoup de possibilités pour ce samedi et ce dimanche. Nos maîtres ascensionnés sont en train d'y réfléchir. Vous ne viendrez jamais ce qui vient de tomber à côté de moi. Il fait cling. Vous m'entendez ? Donc, il a fait sonner le bol. Hop là ! Bon. Ok. Alors, cette carte qui est tombée, vous voyez, je n'ai même pas besoin de beaucoup, parce qu'elle est vraiment tombée comme ça et dans la plainte. Elle nous parle d'amour. Elle nous parle d'amour, elle nous parle d'une situation amoureuse, elle nous parle de quelque chose qui nous fait plaisir. Et forcément, puisqu'on nous dit qu'il y a quand même un cadeau qui arrive, mais quelque chose de très équilibré. Alors, c'est où en rapport avec le commerce ? Ou c'est en rapport avec quelque chose d'équilibré ? Ou alors, on nous dit que c'est le moment de récolter ce qu'on a semé ? Il y a la récolte. Quoi qu'il en soit, il y a la récolte. Et on fête. On le fête. On écrit où il y a de l'administration. On transforme une situation administrative. On transforme une situation où il y avait beaucoup de communication avec les autres. On écrit peut-être. Peut-être qu'on écrit à quelqu'un la transformation qu'on a ressentie. Mais il y a une libération qui arrive. Et surtout, il y a une récolte. Donc, samedi et dimanche, on récolte. Il y a une récolte qui est là. La vidéo s'appellera comme ça. Samedi et dimanche, il y a une récolte qui est là. Et c'est cadeau. Et ça peut toucher à l'amour. En tout cas, ce cadeau, on le fête. Est-ce qu'on le fête avec les autres ? Oui, parce que regardez, il y a deux coupes. Vous voyez ? Donc, il y a possibilité de fêter ce cadeau. C'est pas mal. C'est pas mal. On va regarder maintenant quels sont les messages pour samedi et dimanche. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas eu le cadeau jusqu'à maintenant et qui l'attendaient, il arrive. On vous dit d'être... Elle vole. Et c'est pour toi. C'est tes anges qui te parlent. Si t'as pas eu ton cadeau tous ces jours où j'annonçais le cadeau, c'est pour toi. 11.01. C'est pour toi. On est d'accord. OK. Vois ce cadeau. Vois ce cadeau comme une chance. Même s'il est mal emballé. Même si t'as l'impression... 11.11. Même si t'as l'impression que c'est pas une chance. Il y a besoin que tu entendes. C'est victorieux pour toi. Vraiment. Ce qui arrive, c'est victorieux. Même si le cadeau, il est douloureux, c'est une victoire qui arrive. Il y a une réelle victoire qui arrive. Et derrière, il y a une renaissance. Si ton cadeau, c'est une fin, il y a quelque chose qui revient après. Mais quelque chose, regarde, c'est hyper lumineux. Hyper lumineux. C'est une victoire dans ta vie. C'est la justice divine. C'est pour t'aider à avancer. C'est pour t'aider à avancer. C'est pour t'aider à avancer, à faire avancer ton cœur. C'est pour arrêter de culpabiliser par rapport à une personne. C'est pour que la personne arrête de te faire culpabiliser. Écoute-toi. Tu n'es pas responsable de tout. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de ce que ressent l'autre. Tu n'es pas responsable de ce que veulent vivre les autres à travers toi. D'accord ? Libère-toi. Vraiment. Si tu te libères, c'est une victoire. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte ? Ah ouais ? C'est quoi ça ? Ok. Je vous dirai, moi, ce que j'ai vu. Ok. Je le décrypterai. Allez, on est parti. Quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce samedi et ce dimanche ? Et quel sera le message des archanges, s'il vous plaît ? Pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 mai 2023. J'ai l'impression que ce mois de mai, il avance à une allure. Et puis, il est plein de compréhension. Il est plein de messages. Il est plein de rééquilibrage. Il est juste pour nous, hein, ce mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Bon, on peut dire aussi en mai, tire-toi vite fait. Ça marche. Changer votre vie, tire-toi vite fait. Changer votre vie avec l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offrent tous les changements. Une révélation soudaine. Cette révélation soudaine, c'est le cadeau. C'est peut-être des gens qui ne vivent plus avec vous. C'est peut-être des situations qui ne vivent plus avec vous. C'est peut-être des gens qui rentrent dans votre vie. C'est peut-être des situations qu'on vous offre. Quoi qu'il en soit, c'est cadeau et ça change votre vie. Ça change notre vie. Notre vie. Allez, maintenant, on va regarder ensemble le message de l'appel des sorcières. Pour ce... Rapide. Pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21. Waouh ! La pensée féérique. Donc, elle est juste magnifique. Je vous l'offre. Je vous offre. C'est quoi ? C'est des pensées. C'est la fleur, la pensée et l'abondance. La corne d'abondance, la richesse. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau. C'est la corne d'abondance, le cadeau. Il y a quelque chose qui arrive vraiment, qui modifie toute notre façon de voir et notre façon de penser. C'est vraiment beau, ce qui arrive. Ou ça fait vraiment mal. Quels sont les messages et conseils de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa ? Si ça fait mal, n'hésitez pas à venir en parler. Mais c'est pour le mieux pour vous. Magnifique. Souvenir des émotions passées refont surface. Ça va bouleverser. Attention, accrochez-vous. Un message, bonne nouvelle, une issue heureuse. Que de belles énergies pour ce week-end. Vraiment. Si vous savez voir le bon côté des cadeaux, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 20 et 21 mai 2023. Si vous savez voir le bon côté du cadeau, il y a quelque chose qui transforme notre vie. Vraiment. J'ai déjà hâte de faire les énergies de la semaine. Ah ben je vais faire peut-être les... Non, je ne vais pas vous dire rien. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 20 et 21 mai 2023. Elle s'est retournée. Elle est restée dedans. Ce n'est pas grave. Je ne vois pas laquelle c'est. Ce n'est pas très grave. Vous avez vu comme elles font quand elles ne veulent pas venir, hop, elles tombent. C'est marrant. Ce n'est pas la bonne carte. C'est là qu'on voit que nous sommes bien accompagnés. Allez, on est parti, mesdames lumières. Dans cette situation, ça nous parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive dans les trois mois plus bons, magnifiques. Ce sera une rencontre magique, ce sera une rencontre magique, qui sera envoûtante, qui sera passionnante. Peut-être un capricorne verso poisson où on parle qu'il y a eu une fin de cycle. Donc, peut-être que vous n'aviez pas encore rencontré cette personne parce qu'elle était en train de finir un cycle, elle était en train de finir une histoire. Ou peut-être que vous, vous étiez en train de clôturer un chapitre. Donc, la personne est prête, vous êtes prêtes, vous êtes prêtes tous les deux à vous rencontrer ici. Ici, ça parle d'un choix, une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Donc, il y a un choix à faire par rapport à un ami ou il y a un choix à faire par rapport à une relation, une personne à qui vous êtes très fidèle. Et est-ce qu'elle mérite cette fidélité ? Elle a cette fidélité, pardon. En tout cas, on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. Donc, quand vous aurez fait votre choix, si cette personne vous la gardez dans vos énergies ou si vous la sortez, à ce moment-là, les choses changent. Mais faites ce choix, vraiment. Ici, ça parle d'une situation où il y a de l'addiction par rapport à une âme sœur. Donc, peut-être une dépendance affective par rapport à une âme sœur. Ou peut-être c'est cette âme sœur qui a une dépendance affective. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça se finira bien. Il y a un beau happy end. Ici, on parle d'être à l'écoute de soi dans les trois mois à venir. Tu aurais un choix à faire par rapport à des addictions. On peut parler aussi, il n'y a pas de personnes toxiques. C'est les relations qu'on a avec les personnes qui peuvent être toxiques. Mais en aucun cas, les personnes en elles-mêmes sont toxiques. Ma pierre vient de se briser en mille morceaux. Regardez comme elle a fait son temps. Elle n'est pas tombée, je l'avais dans la main. Elle a fait son temps. Elle a donné toutes les énergies qu'elle pouvait donner. Et il est temps pour elle de se reposer. Ouais, je prends beaucoup d'énergie. Donc voilà, dans cette situation-là, il y a quelque chose à casser avec cette pierre qui vient de se casser là. Il y a un schéma à casser pour pouvoir faire rentrer une nouvelle personne dans vos vies. Il y a trois mois où il va falloir se libérer de ses dépendances affectives. Ici, on parle de la magie, d'un amour envoûtant et passionnant. On vous dit que ce sera une amitié sincère, une fidélité, une loyauté, une intégrité par rapport à une âme sœur. Et ici, on nous parle d'une fin de cycle pour certaines personnes qui amèneront le printemps comme un nouveau départ dans votre vie. Et que cette situation se finira extrêmement bien. Voilà mes belles lumières. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce... Samedi et dimanche 20 et 21 mai 2023. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 20 et 21 mai 2023, s'il vous plaît ? Hop là, là il y en a trop. J'aurais pensé qu'il y en avait juste trois. Ben non. Et bon, oui, ensemble ces deux-là. Alors, on va commencer par celle-ci. Bénie, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, si petite soit-elle. Il n'y a pas de petites avancées. Reconnais juste ta progression. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeurs à mes yeux. Signé, ton Père Céleste. Merci à toi, papa. Il n'y a pas de petites avancées. Quoi qu'il en soit, une avancée est une avancée. Et félicitons-nous à chaque fois qu'on a une compréhension, à chaque fois qu'on se sent mieux, à chaque fois qu'une situation arrive à nous et à la place de se mettre en réaction, on y réfléchit. On doit se féliciter. Ça veut dire qu'on n'a pas laissé nos émotions. On n'a pas laissé nos émotions gérer notre vie. Mais on a géré notre émotion. Et ça, c'est chouette. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement ? C'est grave. Lois d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Récolle tes désirs. Sont exaucés. Alléluia. Ça arrive avec le cadeau. Je vous ai dit, le cadeau, c'est vraiment soudain. Il y a quelque chose qui rentre dans nos vies qui nous permet de la transformer. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer à notre prière du jour. Et nous allons commencer par un « Je vous salue Marie ». Si j'arrive à trouver mon briquet, je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Seigneur, priez pour nous, pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Merci à vous, Seigneur. Merci à vous, Dieu. Merci à toi, Jésus. Merci à vous, Allah, Bouddha, le divin, l'univers, le grand, le tout. Merci à toi, Gaïa, Marie. Peu importe le nom que je te donne. Peu importe, merci à toi de ta présence. Merci à toi de m'aider. Merci à toi de me guider. Merci à toi d'être présent dans ma vie à chacun de mes pas et je te ressens en moi. Je ressens toutes les choses que tu m'as données, tous les messages que tu me donnes, mais aussi ceux avec lesquels tu m'as outillé. Merci pour tout l'amour que tu me dispenses. Merci de tout l'amour que tu m'as offert. Merci de continuer à remplir mon cœur d'amour. Merci pour tous les cadeaux de la vie. Merci pour cette journée que tu m'as. Merci pour la musique que je vais aller écouter. Merci pour la danse que je vais aller réaliser. Merci pour ce petit tour de balançoire que je vais aller faire. Merci pour ce soleil qui éclaire mon cœur et mon âme. Merci pour ce chant d'oiseau que j'entends. Merci pour la paix que je ressens aujourd'hui. Aide-nous à nous sentir en paix. Aide-nous à trouver cette harmonie en nous. Pour nous. Et aussi pour la dispenser aux autres. Merci à toi d'être toi. Merci à toi de m'avoir fait comme je suis parce que tout est juste. Merci pour tout l'amour que je ressens. Amin. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 20 et 21 mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, 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 bye bye.